Certains profitent du paysage de l'un des plus beaux villages de France, pendant que d'autres feuillettent des livres. Au festival d'Angles sur l'Anglin, il est possible de faire les deux. Et les auteurs en profitent pour créer du lien avec leur public. C'est la rencontre d'abord de mes lecteurs. Depuis hier matin, j'ai vu un certain nombre de personnes qui avaient tous mes livres, mais qui se posaient des questions sur le prochain. Donc qui mettaient un peu de pression. Ici, le livre ne connaît pas la crise. Près de 4000 visiteurs étaient présents dès le premier jour. De quoi redonner espoir aux vendeurs. Il y a toujours cet engouement autour du livre. C'est-à-dire que les gens se déplacent toujours et qu'Internet n'a pas tué le goût du livre. Même les jeunes sont au rendez-vous. Et pour certains, ils sont passionnés. Notre mère était libraire. Donc elle nous a un peu refilé le truc. Et donc on aime beaucoup lire. Le festival du livre, c'est pour tout le monde et pour tous les budgets. Comptez 200 euros pour ce livre religieux du XVIIe siècle et 5 euros pour cet album du Père Castor, destiné aux enfants. L'intérêt, c'est de faire venir des amoureux du livre et aussi des gens qui vont se promener, qui vont découvrir à travers le livre notre beau village d'Angle. Tout le monde y trouve son compte. Les visiteurs prennent du bon temps et le village de moins de 400 habitants à l'année gagne en visibilité.